A 104 ans, la vue a baissé mais sa mémoire est restée intacte. La vue de Wala a été préliminée sur le monde avec les bâtiments. Je veux dire qu'à cette époque-là, les Wala avaient déjà quitté le Congo-Mathalie. C'est de là qu'ils sont partis les Wala. Il y a ce petit coin qui raconte nos origines. C'est le coin Congo d'où sont partis les Wala. Une bonne partie tout au moins. On n'est pas partis d'un seul village congolais. Vous avez là-bas un masque doté d'une histoire un peu particulière. Il a failli tuer un blanc au Congo. Je n'irai pas dans le détail. Nous gardons ce coin Congo pour que personne, pour qu'aucun fils, aucune fille de ce terroir Sawa n'oublie d'où il vient. On dit que c'était pour une histoire de mauvais partage de viande et d'éléphant. Ils y sont passés. Les Wala ont dit non, je ne vais pas rester ici. Je m'en vais avec ma famille. C'est comme ça que les Wala sont partis du Congo-Mathalie, pour un peu plus de nord sur la côte du Cameroun. Ils ont entré d'abord du côté de Manoka en Sénégal-Maricine. Et de la Sénégal-Maricine, ils ont passé par une petite passe, une passe qui était là, où ils étaient entrés dans la statue de Goury. Et de là, ils venaient de temps en temps, pêcher le côté de Manoka, là où on appellait l'Obsubimban-Bengamsumbo. Et ils trouvaient que le port de Bannon venait au moment de la marée, de la marée basse. Ce port de Bannon venait de gens qui devaient se trouver un peu plus haut là-bas, sur le fleuve, qu'ils avaient toujours évité. Alors, ils se sont regardés un jour et a dit non. Tant qu'à faire, nous remontrons le fleuve. De Manoka, ils ont remonté le fleuve et ils ont trouvé le bassin. Et le bassin était là. Les Wala sont venus comme des pêcheurs. Ils ont vu une bonne eau, ils ont commencé à pêcher. Là, ils ont commencé à rester l'un après l'autre. Comme ça, la pêche d'auparavant, on restait en groupe. Et après, le départ des uns, les autres venaient. Ils sont, si on est donc, restaient donc au bord de ce bourri là. C'est ce bourri. Les Wala venaient d'où ? Les Wala venaient de Congo. Ils sont des Congolais. Si vous entendez même, les langues se rassemblent. Ils parlaient comme des Congolais. Alors, on les a accueillis. Quand ils sont venus, on parlait avec les mains. Parce que l'un ou l'autre ne connaissaient pas la langue. Alors, ils parlaient avec les mains. Même les hommes prenaient, les bassas prenaient les poissons. Et aussi prenaient la nourriture. Alors, on fait l'échange avec les mains. C'est alors qu'ils sont restés là pour pêcher. Les bassas, les bacocos, ensuite les Wala. Voici donc les premiers habitants, ceux que l'histoire a appelé les autochtones de la ville. Mais d'où venaient-ils ? À en 어떡ant un ennuyant d'habitue en Minuten. D'où vous fik Jaume Karimane. scope des filtretiens non- yeux ?